Ils sont venus nombreux, des jeunes hommes, mais aussi beaucoup de jeunes femmes. Ce samedi à Goma, ils étaient près de 800 à recevoir une formation accélérée par des militaires. Des jeunes volontaires, très motivés comme Mokili, qui a tenu à répondre à l'appel du président Tshisekedi à s'enrôler dans l'armée pour combattre les rebelles du M23. Il faut que tous les jeunes Congolais patriotes viennent pour appuyer les FARDC. C'est un vrai sacrifice, mais nous ne voulons pas que notre pays tombe. Nous, les jeunes, on va se battre. Je suis très, très, très content de vous. Le colonel Fostan Dakala est chargé du recrutement au sein de l'armée dans la province du Nord Kivu. Il n'en revient pas de l'adhésion massive des Congolais. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous sommes déjà au-delà de 808 jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. À Béni, c'est-à-dire pour ce qui est du Grand Nord, il y a 2018 jeunes qui viennent d'arriver, de rejoindre Mambango. Au programme de cette formation accélérée, beaucoup d'exercices physiques, mais n'intègrent pas l'armée qui veut. Le recrutement se fait sous certaines conditions. La première condition, c'est être Congolais et avoir un minimum d'études au moins de deuxième année poste primaire. Avoir une bonne moralité, c'est-à-dire être de bonne vie et mœurs. En attendant de nouvelles recrues, les affrontements se poursuivent dans le territoire de Routchourou, au Nord Kivu.